C'est à vous, Daniel Morin. Bon, vous avez entendu les agriculteurs ? À 14h, ils vont assiéger Paris, les paysans ! Ils ont dit qu'ils allaient aussi prendre un gélisson, on n'aura plus rien à bouffer ! Dans 10 jours, au marché noir, ce sera 1000 boules, la boîte de ravioli ! Dans 20 jours, on va se bouffer entre collègues ! Vous savez quoi ? Ils ont raison. Merde, voilà ! Tant pis, s'il faut, je boufferai Varoc. Une fille élevée aux enchois et aux oignons, ça doit avoir du goût. Bon d'accord, mon scénario est un chouïa alarmiste. Mais la situation est grave. Elle est grave pour nos amis éleveurs et agriculteurs. En tout cas, il y en a un, c'est sa fête tous les jours en ce moment. C'est le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud. Le gars était tranquille dans son ministère. Le ministère ? T'es pas hyper exposé. C'est vrai qu'en général, quand t'es ministre de l'Agriculture, tu fais rarement le 20h de ta FA. Alors une fois par an, s'il y a un peu de taf avec le salon de l'Agriculture ? Oui, tu bosses une semaine avant avec un communicant qui t'apprend les bases. Bon, c'est pas du luxe. Souvent, un ministre de l'Agriculture, c'est un Parisien un peu précieux qui a jamais été dans une ferme et qui a vu des paysans qu'à la télé. Il n'y a pas plus décalé qu'un ministre de l'Agriculture au salon de l'Agriculture. Bon, monsieur le ministre, on va se mettre en situation pour votre passage au salon de l'Agriculture. On a-t-on vraiment besoin ? Oui, oui, vous êtes parisien, vous êtes un technocrate. Votre vision de la campagne, c'est l'hippodrome de Deauville et la plage de Saint-Tropez. Vous n'avez aucune idée du monde agricole. Vous plaisantez ? Je connais parfaitement nos contrées boueuses. Tenez, une fois, j'ai mis des bottons caoutchouc. Oui, d'accord, c'est super, mais c'est pas suffisant. Monsieur le ministre, vous devez en connaître un minimum avant d'aller au salon. Voilà ce qu'on appelle des basiques. Je vais vous faire écouter des sons d'animaux et vous me dites de quoi il s'agit, ok ? Oh, un quiz ! J'adore ! Un cochon ! Non, c'est pas un cochon. C'est une vache, monsieur le ministre, une vache. Bon, suivant. Un tigre ! Mais non, bon Dieu, c'est un coq, un coq. Mais comment on peut fondre un coq avec un tigre ? C'est quand même dingue ! Bon, allez, on enchaîne. Une girafe ! Non, non, c'est un canard, monsieur le ministre. C'est pas une girafe, un canard, un putain de coin-coin. Et puis personne ne sait ce que ça fait comme ça une girafe. Personne, si ça se trouve, c'est mieux à une girafe. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le ministre, il faut être complètement con pour dire girafe quand on entend un canard. Vous savez quoi, monsieur le ministre ? Le mieux, pour le salon, pour vous, pour la France. N'y allez pas. Quelle misère. Oh là là, bon, sinon, vous avez entendu, on accuse les chats de participer au déclin de la biodiversité des oiseaux. Tout ça parce qu'en moyenne, un chat tue entre 5 et 10 oiseaux par an. Quelle connerie. Laissez faire les chats, enfin, c'est le cycle de la vie. Akuna Matata. C'est comme qu'il vous s'est allé à côté, là, dans le studio voisin. Il mange des oiseaux ? Nico Miaou. Non, je ne mange pas d'oiseaux. L'Empire, écoutez. Il bouffe les chats. La légende. Ça lui est déjà arrivé. Jacques Brel chantait le... La légende des petits matins qui gazouillent, il se la donne. Vous savez, pour lâcher la pression, comme les chats, il a ses petites manies. Il aime chasser les stagiaires. Ça le calme. Chaque année, il en déglingue une petite centaine. Va-t-on lui interdire, ce petit hobby ? Bien sûr que non, vu les audiences du 7-10. C'est pour ça qu'il est toujours accompagné de Sonia la faussoyeuse et d'Aneline la taxidermiste. Les stagiaires moches, on les enterre. Les beaux, on les empaille. Voilà. Petit conseil aux invités de ce matin. Surtout, surtout, ne faites pas cuicui. Daniel Morin, merci et bonjour Nicolas Demorand.